Voilà, je me remets sur la conversation comme ça si vous posez des questions, je vais essayer de multitacher, de multitasker de façon à regarder la conversation. Si vous avez des questions, de regarder mon minuteur et tout ça. Oui, alors le titre de la session est en anglais parce que c'est des choses que je peux de temps en temps présenter en Europe. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne parlent pas français, donc je vais poser la question en anglais. Is there anybody who doesn't understand French? If so, just write something in a conversation. Sinon, je vais parler français, vous n'aurez pas à subir mon accent. Ça a l'air OK. Alors, c'est parti. Donc, les slides sont également en anglais. Il s'agit d'Azure. Alors, ça a changé de nom. Azure SQL DB, je crois que ce n'est pas bien. On doit dire Azure Database ou quelque chose comme ça. Et le but de cette session étant d'une façon un peu informelle de vous montrer ce que j'ai appris. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la partie Azure, mais j'ai eu quelques clients récemment sur lesquels j'ai fait des audits de performance. C'est une partie diagnostique que je fais quand même beaucoup. En général, on-prem. Et puis, là, j'ai eu quelques clients qui étaient sur Azure. Donc, je parle bien d'Azure DB, c'est-à-dire pas Azure Maladjinstance, vraiment serverless, enfin un peu database as a service. Et les deux ou trois choses que j'ai remarquées, comment je me suis un petit peu débrouillé ou bien quelles sont les différences de façon à ce que ça puisse vous servir. Moi, je m'appelle Rudy Bruchet, je suis indépendant depuis un certain temps et vous avez mes coordonnées qui sont ici. Si jamais vous avez des questions, je fais du SQL depuis un certain temps maintenant, plus d'une vingtaine d'années. Et je fais aussi, oui, un petit peu ma pub. J'ai fait quelques formations vidéo, notamment deux formations vidéo sur Pluralsight en anglais, avec l'accent qui va bien. Notamment la dernière, enfin il y a maintenant plusieurs mois, qui me tient à cœur, c'était vraiment une approche best practices pour les développeurs côté code client, de façon à s'initier à la philosophie de la base de données. Il y a toujours une lutte entre le développeur côté client qui fait de l'impératif et le développeur SQL qui fait du déclaratif. Et donc, c'est pour essayer de combler ce vide. Et puis, beaucoup de formations sur LinkedIn Learning en français cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici ? Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. Quelques observations sur deux ou trois audits de performance faits sur du Azure Database. Et d'un point de vue, pas d'un point de vue de ce qu'on peut voir dans les dashboards purement Azure, parce que je ne les ai pas beaucoup utilisés. Et puis, je ne connais pas toutes ces fonctionnalités. Il y a des choses qui permettent d'avoir des infos intéressantes. Moi, je vais me baser simplement sur ce qu'on voit dans la base de données, c'est-à-dire des vues de systèmes, des choses comme ça. Je vais essayer de rester simple, dans le sens où j'ai quand même plusieurs choses à dire et je vais essayer de vous les expliquer quand même en partant du principe. Et vous me posez des questions sur la conversation, si j'oublie de préciser un point et que c'est quelque chose que je passe sans l'expliquer. Mais je vais essayer de vous donner les raisons pour lesquelles je regarde telle ou telle chose et qu'est-ce que ça veut dire derrière. Et c'est à peu près les mêmes principes que sur du on-premise. Donc, c'est les mêmes bases. Et puis, j'ai mis le frustrating part. C'est qu'effectivement, une des choses qui m'a un peu frustré, c'est que j'avais l'impression de revenir en arrière sur des choses que j'ai l'impression de ne plus vivre sur des serveurs on-premise, c'est-à-dire d'avoir une limite physique du matériel, qui est la couche Azure, mais je vais vous en parler. Donc, l'agenda est simple, trois gros chapitres. La partie système, c'est-à-dire regarder un peu le Azure DB en tant que tel. La partie base de données, quelles sont les options qu'on trouve dans les bases de données elles-mêmes, qui sont dans Azure DB. Et puis, la partie requête, purement requête, donc optimisation ou diagnostic de la requête. Donc, le système. Donc, j'ai monté une base de données sur l'objectif ou le tir le plus cheap possible, c'est-à-dire c'est du basic de chez basic. Donc, il y aura quelques petites démos, mais il n'y a aucune performance derrière. Et j'ai eu d'ailleurs un client, il y a quelques mois, qui avait commencé à travailler sur un niveau de service basique et était vraiment limité par ça. Et on est limité, comme je vous le disais, un peu sur le matériel ou en tout cas sur le niveau d'abonnement qu'on choisit, bien entendu. Et comment Azure DB fonctionne ? Eh bien, il se base sur ce qu'on appelle le gouverneur de ressources, qui est un outil qu'on trouve dans SQL Server depuis de nombreuses années, qui permet de limiter les ressources utilisées par une session, par exemple. Et donc, c'est ce qui est utilisé par Azure DB. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne peut pas regarder le gouverneur de ressources fonctionner. En tout cas, on peut avoir une petite vision comme ça à travers des vues. Et donc, simplement, par rapport à notre niveau d'abonnement, on va être limité purement, d'une façon physique, par ce gouverneur de ressources. Et donc, on peut voir son effet à deux ou trois endroits lorsqu'on observe nos vues et nos vues diagnostiques. Ce que j'utilise en général, ce sont des vues que je peaufine à travers le temps, qui sont disponibles. Si vous voyez le dernier lien, alors je n'ai pas fait des bit.ly, vous aurez les slides et puis il suffira de cliquer dessus. Le dernier lien qui est ici, c'est un lien sur mes scripts, qui sont sur GitHub, ceux que j'utilise pour faire mes audits. Et il y en a beaucoup qui sont purement transférables dans Azure, parce que les vues sont à peu près les mêmes. Il y en a quelques-unes qui changent. C'est des choses qu'on va voir dans cette présentation. Vous avez une ressource qui est intéressante ici. Alors, je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer. Je vais passer sur l'écran. Ne bougez pas. J'arrive. C'est une collection de scripts. Alors, vous avez aussi une collection de scripts qui est de Glenberry, que vous connaissez peut-être, qui existe depuis longtemps, et qui le maintient pour différentes versions des SQL Server, dont Azure Database. Mais autrement, vous avez ceci, qui est une collection de scripts qui utilisent ce qu'on appelle des vues de gestion dynamique, en fait. Donc, des vues qui sont tout à fait disponibles en on-premises, et qui, dans cette page de documentation Microsoft, sont vraiment prévues pour Azure DB. Donc, par exemple, les requêtes en train de s'exécuter, quelles sont les requêtes les plus consommatrices en CPU, quel a été l'historique des dernières exécutions de la charge CPU, etc. Donc, vous avez ici une bonne ressource d'explication de ces vues diagnostiques. Bien sûr, c'est ce que vous allez utiliser si vous voulez entrer un petit peu plus dans les détails, si vous avez une problématique particulière. C'est pour vous donner ici des références, et puis vous faites votre shopping quand vous avez une problématique à regarder. Donc, la plupart de ces vues, donc DMV, ça veut dire Dynamic Management View, vue de gestion dynamique, donc des vues système qui permettent de voir l'état du système. Il y en a certaines qui sont spécifiques à Azure, et il y en a certaines qui sont spécifiques parce qu'on n'a pas vraiment de serveur dans Azure DB. On voit la base master, et puis on voit nos propres bases, mais il y a certaines choses qui sont vraiment scopées, on peut dire, dans la base de données. Donc, il y a des versions de ces vues spécifiques à Azure qui travaillent sur la base de données au lieu de travailler sur le serveur. Alors, je vais aussi vous en montrer quelques-unes. Alors, au niveau de notre niveau de service, on peut tout à fait le changer. Justement, je vous disais, on est limité par le niveau de service. Alors, oui, mon Management Studio est notoirement lent ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Je suis ici connecté sur ma base de données Azure DB, patchadata.databest.windows.net. Et puis, admettons que je souhaite changer dynamiquement le niveau de service parce que, par exemple, j'ai une opération coûteuse à faire. Si vous avez suivi la session précédente de David Barbarin, c'est un peu ça. C'est, par exemple, pendant la nuit, dans leur boîte, le shop.ch, ils importent des données pendant la nuit. Donc, ça pourrait être intéressant de dire, là, je suis en basique, par exemple. Alors, on va vérifier. Je suis ici en local, donc ce n'est pas très drôle. Je vais me mettre sur ma base sur Azure. Et puis, je me dis, mais je suis dans quel niveau de service est-ce que je me trouve ? Donc, on a des fonctions purement SQL qui vont nous dire que mon édition est basique. Mon service objectif est basique. Donc, ça répond à ce que je vais payer et puis aux performances que je vais obtenir. Je peux changer ce niveau. Alors, par exemple, je me dis, je vais faire une importation massive ou un travail important. Et puis, je ne veux payer que pour le boulot que je vais faire pendant la période limitée dans le temps où je vais avoir besoin d'un petit peu plus de puissance. Eh bien, je vais faire un Alter Database. Alors, potentiellement, normalement, ça devrait marcher. Mais je peux mettre dans la base de données, faire un Alter Database Current. Mais, bon, si je l'essaye, là, je sens que ça ne va pas marcher. Donc, je suis ici, de toute façon, dans Master. Je fais un Alter Database, ma base de données, et je me mets en édition standard. C'est parti. Si je monte de niveau de service, ça peut prendre un tout petit peu de temps. Donc, j'ai une vue qui est intéressante, qui s'appelle DM Operation Status, qui me dit, ben, tu es en train de faire des choses. Si le statut, si le state est égal à 1, ça veut dire qu'il est en train de travailler. Donc, regardons où on en est. Oui, tout à fait. Il est en train de faire un Alter Database qui est en progrès. Donc, on est en train de m'augmenter mon niveau de service. Si je regarde où j'en suis ici, je suis pour l'instant toujours en basique. Mais dans quelques dizaines de secondes, je vais avoir une augmentation dans mon niveau de service. Voilà. Et je dis voilà parce que c'est fini, manifestement, puisque je n'ai plus rien. Vous pourriez, par exemple, mettre ceci dans une boucle, un petit while, en faisant, vous savez, il y a une commande SQL qui s'appelle wait for. On a un petit wait for, tant qu'il y a encore quelque chose. On attend. Ensuite, on bosse. On a un petit peu plus de service. Il dit toujours basique, lui. Il va bientôt changer. Et quand on a fini, eh bien, on revient en basique, ce qui va prendre moins de temps, parce que descendre de niveau, j'ai remarqué que ça allait beaucoup plus vite. Je regarde encore une dernière fois. Il ne faudra pas que j'oublie, si je ne change pas, à la fin de la présentation, de redescendre en niveau basique pour payer moins cher. Voilà, ça, c'est cette capacité élastique, en fait, qui a un des avantages du cloud. Au niveau des vues de gestion dynamique, voilà un exemple. Par exemple, j'ai aussi la vue de mon plan, de mon cache de plan, c'est-à-dire le cache qui contient les plans d'exécution. Il y a vraiment un vrai serveur derrière, je veux dire. Et là, par exemple, ça va être la liste des plans d'exécution qui sont stockés déjà dans Master. Donc, il y a des plans sur des opérations système. Et puis, je n'ai rien du tout dans mon patch à data formation parce que je n'ai aucune requête que j'ai exécutée. Donc, c'est un simple exemple d'appel de vue qui me donne l'état du système et qui fonctionne exactement de la même façon sur mon on-prem que sur Azure Database. Alors, il y a des vues qui sont spécifiques. Notamment, il y en a une qui est intéressante. Elle s'appelle DMDB Resource Stats qui permettent de voir à travers le temps quelle a été la consommation CPU, la consommation de mémoire, la consommation d'IO. Je vous montre ça. Donc, elle est très simple et très simple à comprendre également. Donc là, je l'ai un petit peu récupérée. Je vous ai mis le lien en dessous. J'ai aussi récupéré une analyse qui a été faite par Glenberry. Il s'agit simplement de faire une moyenne et un max des différentes informations. Mais si vous regardez ce que ça donne au plus simple, j'ai fait un top 10 aussi pour ne pas avoir trop de choses. Eh bien, vous avez à travers le temps, comme ça, manifestement, toutes les 15 secondes, la moyenne de la consommation en CPU, la moyenne d'utilisation de la mémoire, la moyenne des I.O. Donc, vous pouvez suivre cette consommation. Mais évidemment, vous avez des choses qui sont dans des dashboards sur votre portail Azure qui vous montrent ça avec des graphiques. Mais ça peut être très pratique de récupérer ceci pour avoir vos propres informations, vos propres dashboards. Et vous avez ici une moyenne par rapport à l'instance elle-même. Quel est le pourcentage qu'une base de données va utiliser sur les capacités totales de l'instance ? C'est juste une vision de la charge comme ça que votre base de données est en train de consommer. Vous avez aussi les compteurs de performance. Alors, assez étonnamment, mais ils ont été ajoutés dans la vie d'Azure. Ça s'appelait Azure SQL à l'époque. Vous avez ces compteurs de performance qu'on a typiquement sur Windows quand on est sur un serveur on-prem. Mais vous avez cette vue qui existe depuis très longtemps, depuis 2005, qui nous permet de voir les compteurs de performance, c'est-à-dire des informations chiffrées qui sont données dans SQL Server par rapport aux compteurs que lui publie. Alors, je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Donc, cette vue permet de récupérer des compteurs de performance. Et puis, il y en a un qui est vraiment très bien. Alors, si je vous fais tout ceci, je vais juste vous montrer le truc brut, en fait. Vous avez déjà ouvert le performance monitor en Windows. Vous avez vu les compteurs de performance SQL. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit le nom de l'instance d'Azure derrière. Et puis, vous avez, par exemple, le buffer manager. Et vous en avez un célèbre qui est le buffer cache hit ratio ou bien le page life expectancy, par exemple. C'est tout à fait la même chose que sur un serveur on-prem. Et vous avez ceci qui est plutôt pas mal. Alors, il faudrait que je vérifie, mais je ne sais pas si ça existe on-prem, parce que je l'ai découvert récemment. C'est des batchs RESP statistiques, c'est-à-dire qu'il va conserver par rapport au batch, par rapport à la durée d'un batch. Alors, qu'est-ce qu'un batch ? Ce sont des requêtes, simplement, une requête SQL. En général, un batch, c'est juste une requête. Ça peut être plusieurs requêtes qui sont envoyées au serveur. Combien de temps ça a duré ? Donc, dans la zone entre 0 et 0001 millisecondes, combien on a consommé de temps CPU et combien on a consommé de temps complet pour exécuter ces requêtes. Donc, des toutes petites requêtes. Et puis, des requêtes un peu plus longues et des requêtes encore un peu plus longues. Combien on en a eu ? Et par exemple, combien on a eu de requêtes qui duraient plus de 100 secondes ? On en a eu en CPU 0, mais on a eu 5 elapsed times, ça doit être de la milliseconde. On a eu 5 millisecondes. Alors, ce n'est pas logique, d'ailleurs. Mais il faudrait voir l'unité. Les unités changent. Alors, c'est peut-être des secondes, ça dépend, parce que dans les compteurs de performance, ça varie beaucoup. Donc, voilà une analyse, par exemple, intéressante. Combien on a de requêtes qui sont plus ou moins performantes ? Combien de temps on a consommé sur le serveur pour exécuter ces tranches de requêtes, en fait ? Et vous pouvez aussi faire les mêmes analyses que vous pouvez faire on-prem, notamment avec le buffer cache-it ratio. Quand vous l'avez dans votre outil Windows Performance Monitor, le buffer cache-it ratio, c'est un pourcentage de données qui sont servies directement dans le cache de données. Et il y a juste quelque chose, il faut se méfier du buffer cache-it ratio dans cette vue, parce que c'est une petite subtilité de ces informations. Je vais vous le trouver. Vous avez ici buffer cache-it ratio qui est à 34. C'est censé être un pourcentage. Donc, on devrait être un ratio qui est proche de 100. Et vous avez une deuxième information qui est la base de calcul. Alors, ça fait très longtemps que c'est comme ça. C'est très rigolo. Et donc, il faut prendre en compte certaines spécificités de ces compteurs de performance. Donc, la base, c'est 34. Le ratio, c'est 34. Et donc, 34 sur 34, ça fait qu'on a 100%. Et je vous ai fait ici le calcul. Alors, c'est très bizarre, mais c'est comme ça depuis toujours. Donc, ici, vous avez le calcul qui est fait sur le ratio par rapport à la base. Donc, vous avez aussi des requêtes qui vont vous permettre... Alors, si je vous fais ça, c'est une requête toute faite, packagée, qui vous dit, ben voilà, sur mon serveur Azure, je suis à 100% buffer cache situation. Mon page life expectancy, c'est-à-dire le nombre de secondes où une page va rester dans le cache de données et de temps de secondes. Donc, c'est excellent. Combien on a d'objets en cache ? Vous pouvez faire ce type d'analyse aussi, récupérer ces informations. Donc, c'est pour vous donner des exemples de diagnostics. Maintenant, vous avez la même chose sur les IOs. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise également sur un serveur on-prem. C'est une fonction, en fait, qui s'appelle DMIO Virtual File Stats et qui vous dit pour chaque fichier quelles sont les latences. Alors, vous avez aussi, pourquoi pas, vous pouvez regarder ça dans Azure. Je vous montre vite les IOs. Et la requête est à peu près la même. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est ces informations dans la vue elle-même qui est IOsTal. Alors, je vous explique. Donc, on dit, je vous montre le résultat, vous allez comprendre. On dit, on a, pour notre base de données, alors si je me mets dans Patcha Data Formation, par exemple, on a pour la base de données un fichier de données et un fichier de journal de transaction. On a des stalls. Les stalls, c'est des latences, en fait. C'est combien de temps on attend. Donc, en faisant un petit calcul, on sait qu'en moyenne, et là, c'est rigolo, j'ai en lecture à peu près 50 millisecondes de latence, ce qui est totalement inacceptable, mais c'est normal, je suis sur un basic tier qui me limite. Donc, en termes d'Io, ce n'est pas terrible. Combien j'ai fait de reads ? Et ici, j'ai cette information IOsTalQedReadMS en millisecondes, c'est-à-dire le gouverneur de ressources va me limiter aussi dans mes IOs. et donc, ce qui a été cuide, ce qui a été mis en file d'attente, c'est que c'est le gouverneur de ressources derrière qui, puisqu'il a un niveau d'Io qui va contrôler les IOs, eh bien, il va de temps en temps me faire attendre artificiellement parce que j'ai payé tel niveau de service. Donc, vous pouvez aussi l'observer comme ceci. Ces deux informations sur les écritures, sur les lectures et sur les écritures vous disent par rapport aux latentes, quelles sont les latentes qui viennent de la limitation de votre niveau de service. Et je vous l'ai mis dans les slides, donc, IOsTalQed et Write. Vous avez les statistiques, ce qu'on appelle les weight stats, les statistiques d'attente globale. Ce sont des choses que vous connaissez peut-être. Il y a une fameuse requête de Paul Randall qui s'appelle Tell me where it hurts, dis-moi où ça fait mal, c'est-à-dire votre serveur va attendre sur certaines conditions, par exemple, sur le disque, par exemple, sur des blocages de verrous, etc. Or, ici, comme on est base de données par base de données sur Azure, on a le pendant d'une vue qui nous permet d'avoir des statistiques cumulées de ses attentes sur la base de données en tant que telle. Et il y a une chose intéressante, c'est qu'elle va nous montrer uniquement les attentes qui se sont produites, alors que la vue qu'on utilise normalement en preuve nous montre tout, même tous les cas d'attente en nous mettant zéro quand ils ne se sont jamais produits. Bon, j'ai mis le... Ça, peu importe, le point de tout mettre 4 minutes, c'est pas grave. Alors, il y a une différence également, c'est que quand vous êtes en preuve, et je vais vous montrer le code, quand vous êtes en preuve, vous pouvez vider ces statistiques, dire, voilà, je vide ces statistiques d'attente, et puis je tourne mes requêtes pendant 10 minutes et je regarde ce que ça donne. Mais ici, vous n'avez pas la possibilité, autant que je sache, en tout cas, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Donc, vous êtes en train de regarder des statistiques qui sont cumulées depuis que le service est démarré ou qu'il aurait basculé, s'il y a des basculements. Ce qui fait que, par exemple, on a une commande qui permet de faire sysdmos OS WaitStats en on-prem et on a beau essayer de faire sysdmdb WaitStats en disant vide-moi ces statistiques, non, ce n'est pas possible, d'ailleurs, on ne connaît pas ce truc. Et donc, vous avez des statistiques cumulées comme ceci qui vont vous dire, par exemple, là, il y a eu du lock, j'ai attendu six fois sur des locks pendant 156 millisecondes, et puis, vous allez avoir, donc là, c'est bien parce qu'on n'en a pas, mais vous allez avoir des informations aussi qui sont, je l'ai mis dans les slides, des informations qui vont vous être retournées pour dire que le gouverneur de ressources vous a fait attendre, soit en lecture, soit en écriture, parce que vous êtes sur un niveau de service où on vous a un petit peu limité. Alors, je vous l'ai mis, je pense, un petit peu plus loin, mais vous avez ressources governor, vous avez un log, bon, je vous montrerai. Ensuite, vous avez les événements étendus. Alors, pas de profiler. Si vous voulez suivre les requêtes, eh bien, il est temps de vous mettre aux événements étendus. C'est un sujet délicat parce que parfois, les gens trouvent ça un petit peu compliqué. Alors, rassurez-vous, c'est encore un tout petit peu plus compliqué dans Azure DB parce que, alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous avez l'assistant. Dans Management Studio, l'assistant fonctionne. La mauvaise nouvelle, c'est que quand vous utilisez Management Studio, vous avez peut-être l'habitude, je vous montre sur un serveur on-prem comme ici, vous allez dans les événements étendus, vous avez des sessions, par exemple, celle-ci, je l'active, je démarre ma session. Là, je suis on-premise, je suis sur ma machine, et puis, je vais faire clic droit, surveiller les données actives, et puis, je vais avoir un magnifique tableau, enfin, voilà, ça va défiler, je vais pouvoir ajouter des colonnes, etc., c'est graphique. En revanche, si vous le faites sur de l'Azure, vous êtes donc à l'intérieur de la base de données, et pas dans le serveur, c'est important, et à l'intérieur de la base de données, vous voyez les événements étendus, qui sont vraiment spécifiques à une base de données, ce qui n'est pas le cas sur du on-prem. Ensuite, vous avez vos sessions. Alors, vous avez tout à fait le droit de prendre les sessions que vous avez déjà créées sur votre serveur on-prem, par exemple, celui-ci, de faire générer un script, create, tout, par exemple, vous faites une nouvelle fenêtre. La seule chose que vous aurez à changer, c'est que ça n'a pas de sens pour Azure de dire on-server, donc, vous allez dire on-database, qui est donc quelque chose qui va être supporté sur Azure même, vous allez créer cette session d'événements sur votre base de données. Vous avez des cibles dans les événements étendus, c'est-à-dire quand vous manipulez ces choses-là, vous dites, le résultat, la trace, si vous voulez, je vais la cibler quelque part. Alors, si je vous fais vite l'assistant, et je vous prends n'importe quoi, peu importe. Donc, il y a quelques événements qui sont spécifiques à Azure. Il y a un package qui s'appelle SQL Azure. Je crois qu'il y en a deux même d'ailleurs, mais ce n'est pas très important, mais je vous en prends un au hasard. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est, peu importe, la cible, c'est-à-dire où est-ce qu'on va stocker tout ça. Et donc, en termes de cible, vous avez soit ce qu'on appelle le ring buffer. Je ne sais pas si vous voyez ce truc-là. Vous avez le ring buffer qui est ici, qui ne change pas de ce que vous avez on-prem. Et puis, vous avez un fichier sur le disque. donc évidemment, vous vous dites il est où le disque puisque je suis sur du serverless. Eh bien, vous allez faire une URL de stockage sur de l'Azure Blob Storage et alors, il va falloir créer un credential, une information d'identification SQL. Je vous ai mis un lien également sur la marche à suivre. À la rigueur, vous faites ça avec du PowerShell, mais il faut créer votre stockage, il faut donner les permissions sur le stockage, il faut dire dans Azure DB qu'on va rajouter des credentials par rapport à une clé d'accès et ensuite, vous pourrez l'utiliser. Et l'avantage de l'utiliser ainsi, c'est évidemment, ça va être persistant. Vous allez pouvoir récupérer le fichier et le lire dans votre management studio en local, mais vous aurez aussi la possibilité quand ça tourne, là j'arrête, de venir ici et de regarder dans la cible, vous pourrez la lire facilement. Parce qu'autrement, maintenant, si je démarre ma session sur, je suis bien sur Azure DB, je n'ai plus ici de surveiller les données actives. Bon voilà, c'est management studio, c'est la vie. Et puis, si vous regardez le ring buffer, mais là c'est la même chose on-prem, quand vous affichez les données cibles depuis cette cible qui est la cible en mémoire, et bien c'est, et bien voilà, en plus, il ne veut pas, mais même si vous la regardez on-prem, c'est du XML. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Et bien, soit vous faites cette cible fichier, qui va vous permettre de le travailler un petit peu plus graphiquement. Oui, en effet, le métier de DBA a encore de l'avenir, même dans, il y a une remarque dans la conversation. et donc, vous allez la lire, c'est quoi un événement étendu. Alors là, je suis un peu triste parce que j'ai l'impression que je vous fais peur avec les événements étendus alors que j'ai plutôt envie de vous inciter à les utiliser. Mais, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donc là, l'idée par exemple, c'est de récupérer le XML de l'événement et de le décomposer avec du, eh bien, avec du XPath, du Xquery, enfin du XPath en l'occurrence, pour lire le contenu. Donc, si par exemple, ben, c'est très bien, erreur est démarré. Je vous génère quelques erreurs au passage comme ça. Je fais des divisions par zéro, cinq fois, allez-nous. Donc, il y a des erreurs qui ont dû être tracées dans ma session d'événement. Je vais la récupérer. Je vais prendre les sessions, les cibles, je vais chercher erreurs, je vais récupérer le XML et puis ensuite, je vais l'analyser comme ceci. Donc, là où je vais vous rassurer, c'est qu'une fois que cette requête est faite, c'est bon, vous l'utilisez. Et, on va voir qu'il y a eu effectivement le code que je récupère ici en prenant à l'intérieur du XML, c'est bien select 1 divisé par 0. Voilà l'erreur que ça a généré. Donc, voilà, vous bricolez un petit peu ce code, vous n'avez à le faire qu'une seule fois et puis vous lisez le résultat à travers vos requêtes. Mais, donc, les événements étendus existent dans Azure DB, c'est la seule solution pour tracer, en tout cas, à travers la base de données. donc, il faut vous y mettre. C'est très bien les événements de temps. J'arrive. J'avais perdu mon truc. Donc, il faut que j'avance. Ça, c'est bon. Donc, vous avez un 6.database event session, purement Azure, puisque les sessions d'événements sont dans les bases de données. Et puis, je vous ai mis un lien sur comment, avec du code déjà tout fait, sur comment déclarer en PowerShell, si je me souviens bien, en plus, comme ça, vous automatisez le truc, votre blob storage pour avoir une cible de type fichier. Donc, deuxième étape. Ça, c'était un peu comment on moniteure, comment on diagnostique le système avec nos vues de gestion dynamique et nos événements étendus. Ensuite, au niveau de la base de données, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire quand même. Alors, on ne peut pas mettre notre base de données en auto-close ou en auto-shrink. et là, je suis parfaitement heureux. D'ailleurs, je reprends un petit peu de thé parce que rien ne pourrait me faire plus plaisir. C'est impossible. Il y a d'autres options que vous pouvez changer et vous pouvez tuner un petit peu votre base de données. Alors, première chose que vous pouvez faire, là, par exemple, ce matin, pour préparer, j'ai importé ma base de données Pacha Data Formation et évidemment, j'ai fait une importation et comme dans une base on-prem, eh bien, j'ai un niveau de compatibilité qu'on peut vérifier magnifiquement avec l'interface graphique de Management Studio. Dans les options, on voit que j'ai bien mon niveau de compatibilité ici et c'est moi qui l'ai mis ce matin en 2019 parce qu'il était, je ne sais plus, à 2014 parce que c'était le niveau de compatibilité originel de ma base. Donc, montez-le à moins que vous ayez des problématiques de code liées à votre application, montez-le parce que si vous êtes sur le dernier niveau de compatibilité dans Azure, vous profitez d'un certain nombre d'améliorations de performance. Je pense que Frédéric Boire et Ariane Papillon qui vont présenter la session suivante sur ce qui se passe dans 2019, des grandes améliorations de 2019 et qui sont intégrées dans Azure sont des grandes améliorations de performance au niveau du plan d'exécution. Donc, profitez-en. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez une fonctionnalité aussi qui est très récente qui s'appelle Accelerated Database Recovery qui permet de, très rapidement, lorsque vous avez une longue transaction et que vous faites un kill de la session, vous voulez qu'elle roll back. Historiquement, ça prend du temps si la transaction a fait beaucoup de travail parce qu'il faut relire le journal de transaction et annuler tout ce qui a été fait. Donc, ce qu'on appelle Accelerated Database Recovery, ADR, permet de conserver une image de cette transaction pour faire en sorte que ce roll back soit maintenant instantané. Donc, c'est très bien. Si vous n'en avez pas besoin parce que c'est activé par défaut, je crois, dans Azure, vous pouvez le désactiver de façon à, peut-être, qu'il y ait moins d'informations qui soient stockées pendant une transaction dans la base de données elle-même. Donc, c'est des cas particuliers. Il faut vraiment y réfléchir. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est activer ou désactiver, c'est tout à fait possible de désactiver ce qu'on appelle l'isolation Read Committed Snapshot qui permet de lire des données pendant qu'on est en train de les écrire. Ce qu'on appelle RSCI, ça consiste à faire ça. Lorsque je suis en train d'écrire des données, normalement, il y a des verrous qui sont posés, mais je vais maintenir une image de ces données dans TMDB de façon à pouvoir accepter des lectures en même temps. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le désactiver également, ce qui permet d'avoir des écritures plus rapides. Il n'y aura pas besoin de faire cette image pendant l'écriture. Ça aussi, ça peut être des petites optimisations que vous avez tout à fait le droit d'activer dans Azure. Vous avez ces options qui sont tout à fait disponibles dans la base de données. Vous pouvez aussi forcer le paramétrage de la base. Ça veut dire que si vous avez plein de petites requêtes qui sont envoyées dans votre base de données qui vont générer beaucoup de plans d'exécution qui sont assez redondants, vous pouvez mettre le paramétrage forcé de façon à ce que la plupart des requêtes agissent, si vous voulez, comme des procédures stockées, qu'on n'ait qu'un seul plan d'exécution en mémoire qui soit paramétré. Ça, c'est des problématiques particulières. Je n'ai pas vraiment le temps d'en parler. C'est pour vous dire que c'est tout à fait possible de changer ces options. Une chose qui est absolument claire, Azure DB fonctionne par derrière sur de l'always-on et avec des sauvegardes automatiques de journaux de transaction, ce qu'on appelle PITR, Point in Time Recovery. Si vous avez suivi la session de David Barbarin juste avant, il en parlait. j'ai eu un client qui faisait à peu près ce que faisait la boîte de David Barbarin, c'est-à-dire qu'ils utilisent Azure DB principalement pour faire de l'analytique avec des grosses importations de données. Lorsque vous faites des grosses importations de données, vous chargez le journal de transaction parce que vous êtes en mode full. Tout à coup, le backup suivant va stocker un gros backup dans le stockage des backups et vous allez commencer à payer le stockage de ce backup. C'est un gros problème et on ne peut pas se mettre en mode simple. Si vous avez des grosses mises à jour, des grosses modifications, faites attention à limiter la durée de conservation de vos journaux, de vos backups dans Azure. Vous allez commencer à payer purement le stockage de vos backups. Autre chose que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle les configurations scopées à la base de données qui sont une des façons de travailler avec Azure DB pour changer des options spécifiques au niveau de la base de données. Ça existe tout à fait dans SQL On-Prem mais ça prend aussi tout son sens dans Azure DB. Je vais vous montrer. Quelques options de configuration intéressantes. Il y en a une qu'on a depuis longtemps dans SQL On-Prem, c'est Optimize for Ad-Hoc Workload. L'idée, c'est que lorsque vous faites plein de petites requêtes qui sont assez redondantes sur le serveur, chaque fois que SQL Server reçoit une requête, par exemple, je vais faire un select étoile from client where non est égal x where non est égal y, chaque fois, le plan d'exécution est caché en mémoire et il arrive ce qu'on appelle le plan cache bloating. Ça veut dire je vais commencer à avoir plein de plans en mémoire qui sont totalement redondants parce que chaque fois qu'on voit passer une requête avec des paramètres qui changent, on va garder une copie de ce plan en mémoire. Cette option Optimize for Ad-Hoc Workload existe sur SQL On-Prem depuis longtemps au niveau du serveur, mais évidemment, vous n'avez pas de serveur dans Azure DB, donc vous pouvez le changer avec une configuration sur la base de données. Vous pouvez aussi changer le degré de parallélisme sur la base de données. Vous pouvez aussi changer ce qu'on appelle l'estimation de cardinalité qui était un problème lorsqu'on est arrivé à 2014. On a eu plein de gens qui ont commencé à souffrir d'un changement qu'a fait Microsoft dans ce qu'on appelle le moteur d'estimation qui permet d'estimer le nombre de lignes quand on calcule un plan. Donc vous pouvez tuner ces choses-là aussi spécifiquement. Alors si je vous montre juste un exemple de code au niveau des settings des bases de données. Autre chose que vous pouvez faire d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle delay durability. Donc ça fonctionne également dans Azure DB. Ça veut dire que lorsque vous faites beaucoup d'écriture, si vous vous mettez en delay durability et on peut la mettre, il y a une option qui s'appelle forced. À ce moment-là, ça veut dire, j'ai appuyé sur forced, ça veut dire chaque fois qu'on va faire une écriture, on va la valider sans qu'on ait besoin d'écrire sur le journal de transaction de façon synchrone. Ça peut vous améliorer les performances de vos écritures. Évidemment, le risque, c'est que si tout à coup votre Azure DB sur le cloud de Microsoft crache, vous n'avez plus de garantie de durabilité, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, vous pourriez perdre quelques millisecondes par exemple d'écriture parce que ça n'a pas été écrit de façon synchrone sur le disque. Mais ça peut être une optimisation quand vous avez beaucoup d'écriture à faire. Puis finalement, c'est des données que vous pouvez régénérer s'il y a vraiment un gros gros problème. Donc, les database code configurations, vous pouvez voir grâce à six database code configurations quelles sont les configurations possibles et est-ce qu'elles sont activées ou non en ce moment sur votre base de données. Il y en a certaines qui sont activées automatiquement dans Azure DB. Comment vider votre cache de plan ? Vous pouvez utiliser des BCC FreeProc Cache. Ça existe, mais vous avez une commande plus moderne Alter database scope configuration dans le contexte de la base de données Clear Procédure Cache. C'est un peu long à écrire, mais c'est plus moderne. Et donc, vous pouvez faire ceci. Alors, pardon, je habite dans le 18e, donc là, vous entendez peut-être du bruit de circulation. Alter database scope configuration set optimize for a doc workload à on. Et donc, vous avez tout ceci. si vous listez, vous voyez ce que vous pouvez changer, notamment, par exemple, certaines options qui sont assez classiques. Alors, vous pouvez essayer, par exemple, d'activer les hotfix de l'optimiseur. Si vous dites, ça peut être des tests que vous faites en disant, mes requêtes sont, j'ai quelques plans qui m'inquiètent. Si j'active ça, est-ce que c'est mieux ? Et vous avez un truc qui est très intéressant. c'est last query plan stat à on. Alors, c'est très récent également. C'est le fait qu'on a dans SQL Server depuis peu de temps, si vous voulez, la capacité de récupérer les plans d'exécution, mais avec les statistiques réelles d'exécution. Historiquement, dans SQL Server, c'est difficile de faire ça parce que si vous récupérez chaque fois pour toutes les requêtes le plan d'exécution après exécution avec les statistiques de ce qui s'est vraiment passé, ça faisait une charge importante sur le système. Or, ils ont développé un framework qui permet de récupérer ça de façon beaucoup plus légère et cette option qui est très récente vous permet de dire on va garder en mémoire les statistiques d'exécution pour la dernière statistique d'exécution pour une requête. Donc, si je mets ceci à on, je ne sais pas quelle est sa valeur pour l'instant, et que ensuite j'exécute des requêtes, eh bien, je vais avoir et en fait, c'est un peu plus loin, donc ce sera ici. Je vous le montre comme ça. On fait un petit saut dans le temps. C'était dans la partie requête, en fait. Donc, last query plant data on. Ensuite, je vais faire, je ne sais pas, quelle requête. Alors, ça risque de durer un petit peu de temps parce que c'est une table qui fait 300 000 lignes et je suis sur un niveau basique. Ah non, c'est pas mal. je m'attendais à... Ah, mais c'est parce que je suis passé en niveau standard avant. Il ne faut pas que j'oublie de redescendre. Et donc, je vais voir maintenant grâce à une vue qui s'appelle dmexecquery stats, les statistiques d'exécution et une fonction qui s'appelle dmexecquery plan stats qui va me retourner de mon cache en mémoire en mémoire. C'est-à-dire un plan qui, c'est-à-dire un plan contient les vraies statistiques d'exécution de la dernière fois. C'est-à-dire, si je regarde ici, je vois bien le nombre réel de lignes. Vous le voyez ici, nombre réel de lignes et le nombre de lignes estimées. Donc, ça veut dire que c'est le plan d'exécution avec les statistiques supplémentaires, ce qu'on appelle souvent le plan d'exécution actuel ou le plan d'exécution réalisé. C'est-à-dire celui qui va nous donner toutes les informations de l'exécution du plan. Donc, profiter de ça, c'est plutôt pas mal si vous avez du diagnostic à faire. Aussi, mais rapidement, parce que le temps passe, profiter des capacités récentes qui sont ajoutées notamment dans 2019, qui sont des capacités de ce qu'on appelle l'intelligent query processing, c'est-à-dire les capacités qu'a le plan d'exécution de se corriger à travers le temps, pour simplifier. Il y a un défaut à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une de ces optimisations qui n'est pas dans Azure et qui est dans SQL On-Prem. Alors, ça, c'est étonnant parce qu'en général, on fait mettre en place dans Azure d'abord et puis ensuite, on l'a sur nos serveurs On-Prem. C'est ce qu'on appelle l'inlining des fonctions. Je vais vous montrer aussi. Comme ça, je vous illustre. Sauf qu'il faut que je le retrouve, mais si jamais, je vais vous le faire. C'est assez simple. Alors, l'inlining, c'est la capacité de corriger un vieux problème qu'on a dans SQL Server. C'est que si je suis en anglais, décidément, j'arrive. Vous prenez une table, vous faites un select dedans et puis, j'enlève deux ou trois trucs et vous décidez d'utiliser une fonction. Par exemple, cette fonction que j'ai ici va me retourner pour un contact ID le nombre d'inscriptions parce que c'est une base de données, de démo pour des sessions de formation. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les contacts, on en a 20 000 à peu près, on va entrer dans la fonction et pour chaque contact ID, on va retourner dans la table des inscriptions. Ce qui est très mauvais normalement puisqu'on va découper cette requête en deux parties. SQL doit prendre chaque contact, aller dans la fonction, faire une recherche dans cette fonction, dans une autre table, donc retourner dans la table et avoir une stratégie de boucle. Et effectivement, quand on l'exécute, on voit que ça prend du temps puisqu'en fait, il doit appeler 20 000 fois la fonction qui 20 000 fois va aller chercher dans la table des inscriptions. Et vous voyez que ça dure encore et c'est une problématique qu'on a depuis longtemps mais en est-ce que le serveur 2019, vous avez la capacité de faire de leanlining, c'est-à-dire qu'ils ont été capables enfin, non mais c'est du super bon boulot, de prendre le corps de la fonction et de le réinjecter dans la requête pour finalement fabriquer une jointure si vous voulez. Sauf que ce n'est pas encore activé dans Azure DB et que là, ça prend un certain temps. En revanche, ils exécutent la même chose sur mon SQL 2019 ici, je n'ai pas le temps de faire, vous verrez que ce sera pratiquement instantané. Donc c'est une petite chose qu'on attend avec impatience. Mais autrement, vous avez toutes les optimisations des SQL Server 2019 et vous pouvez les activer ou les désactiver en utilisant ces fameuses Database Scoped Configuration. Je vous laisserai regarder. Donc, les optimisations que vous pouvez faire, Optimize for Adork Workload, je vous le recommande chauvement, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Query Optimizer Opfix, cette option, elle est en général recommandée. Je n'ai pas de cas où ça m'a vraiment changé la vie, donc je suis incapable de vous dire que j'ai eu des cas où tout à coup j'activais ça et puis c'était merveilleux. Je ne sais pas. Donc, l'UDF inlining, donc UDF, ça veut dire User Defined Function, donc inlining, ça veut dire on prend la fonction et puis on la réinjecte dans le plan d'exécution pour faire une belle requête avec tout ça. Ce n'est pas encore sur Azure. N'oubliez pas une chose également, pour donner plein d'infos, pardon, vous pouvez activer la compression sur vos tables. ne profitez-en parce que la compression va vous optimiser vos performances parce que ça va diminuer les IOs. Donc, je vous recommande chaudement d'activer la compression au moins de niveau RAW comme je vous le recommanderais d'ailleurs sur un serveur on-prem, de le faire dans Azure également. Au niveau de la maintenance des bases de données, est-ce que vous avez besoin de, par exemple, est-ce que Azure défragmente vos index ? Non, Azure ne défragmente pas vos index mais quelque part, vous avez un petit peu moins besoin de le faire. Il y a eu une discussion sur Stack Overflow où Connor Cunningham, quelqu'un de Microsoft, dit dans Azure, on a un petit peu moins besoin de le faire principalement parce que la fragmentation des index ce n'est pas un gros, gros problème et puis on est sur du SSD qui n'a pas enfin bref en tout cas si vous voulez défragmenter vos index s'il vous plaît ne le faites pas il reste 10 minutes ne le faites pas systématiquement tous les jours etc. Ce qu'il faut faire souvent c'est par contre maintenir les statistiques. Azure ne le fait pas donc c'est ce qu'on appelle un recalcul de stats. Azure ne le fait pas pour vous vous pouvez le planifier avec par exemple le script de la N-Grain donc c'est vraiment de la maintenance que vous devez faire vous-même vous pouvez le faire avec Azure Automation je vous ai mis un lien ici qui explique clairement comment vous allez configurer parce que vous n'avez pas d'agent SQL bien sûr qui explique comment le faire avec Azure Automation maintenant sur les requêtes elles-mêmes alors ce que je vous disais c'est effectivement lorsque vous avez une requête qui se comporte un peu lentement vérifiez une première chose est-ce que c'est le gouverneur de ressources qui vous embête c'est-à-dire le niveau de service que vous louez sur lequel vous êtes abonné et vous avez donc des statistiques d'attente que vous aurez la possibilité de voir soit avec la vue qu'on a vue avant des MDB weight stats ou bien directement dans le plan d'exécution de la requête on va faire un essai comme ça si par exemple ça tombe bien ça dure 55 secondes on va pas prendre ça si je prends ça et que je regarde le plan d'exécution actuel toujours une bonne idée voilà je m'aperçois bon ça a duré deux secondes je regarde mon plan d'exécution bon et là je suis désolé je vais vous faire un mauvais coup mais j'aime bien le regarder en XML donc j'en regarde en XML mais vous allez voir on va trouver tout de suite et ici et bien je vais voir qu'on me dit quelles sont les attentes ça c'est quelque chose que vous avez dans le plan d'exécution réalisé on dit sur quoi on a attendu et là je vois que resource governor idle attendu sur une seconde et ensuite SOS scheduler yield une seconde donc ça ça dépendant de ça en fait ça veut dire que mon gouverneur de ressources m'a limité pendant une seconde d'exécution 84 fois il m'a dit non non attends je te limite un petit peu mon ami parce que tu n'es pas sur un tir qui permet de développer toute la puissance de la machine donc regardez ça les deux informations que vous aurez à disposition ce sera je vous les ai mis dans le slide si je le retrouve attendez je repars j'arrive j'arrive voilà log rate governor donc ça veut dire que le gouverneur de ressources vous limite sur l'écriture dans le journal de transaction donc c'est des écritures ressources governor idle et bien c'est aussi des limites purement en termes CPU sur des sur un peu tout je pense mais surtout sur des des lectures et SOS c'est finalement un peu la suite de ça c'est à dire que comme la requête elle est limitée elle doit attendre et puis elle doit être reprise par le CPU régulièrement donc voilà une chose à laquelle être attentif et vous faites quoi si vous voyez que ça vous limite beaucoup et bien vous passez au niveau supérieur et puis vous payez un petit peu plus cher au niveau des options vous pouvez ajouter dans la requête alors je vais être je vais être rapide si vous avez parfois l'habitude de faire ça c'est à dire de prendre votre requête et d'ajouter des options ici vous avez le maxdop vous avez force order vous avez tous ces trucs là donc c'est pas tout à fait conseillé de le faire systématiquement mais parfois c'est intéressant ce que vous n'avez pas c'est les drapeaux de traces c'est à dire il y a une option qui s'appelle query trace on qui permet de mettre un drapeau de traces par exemple celui-ci bref c'est un truc un peu caché et bien non vous n'avez absolument pas le droit de le faire sur Azure parce qu'on vous dit que l'utilisateur n'a pas la permission de faire des dbcc trace donc sur des sur-optimisations de choses que vous connaissez là vous serez juste un tout petit peu limité mais c'est l'avis en revanche vous pouvez mettre des options recompile des choses comme ça il n'y a pas de soucis et je vous recommande si vous avez une requête qui ne se comporte pas bien et vous voyez qu'elle estime mal son nombre de lignes essayez de faire un force legacy cardinality estimation dans cette option c'est à dire de demander au moteur de calculer d'une autre façon sans sa cardinalité c'est un problème qu'on a eu en 2014 jetez un coup d'oeil dans la documentation si vous n'êtes pas familier de ça ça peut parfois vous résoudre des problèmes et donc vous avez une autre fonctionnalité qui s'appelle automatic tuning qui a trois étapes alors vous pouvez vérifier si c'est activé ou pas vous pouvez activer vous pouvez désactiver mais ça consiste à faire force last good plan c'est à dire ce sont des choses qui vont automatiquement corriger ou tenter de corriger les requêtes force last good plan plan ça veut dire si on voit qu'une requête est en train de régresser et ça c'est parce que le query store cet outil qui permet de conserver les statistiques d'exécution des requêtes est activé dans AzureDB et bien automatiquement on prend si on s'aperçoit que la requête se comporte moins bien parce que le plan a changé on peut automatiquement prendre le meilleur plan et forcer ce que vous feriez à la main en cliquant quand vous utilisez le query store vous pouvez aussi dire allez crée moi automatiquement des index que tu as repéré comme étant intéressant et puis drop moi les index que tu repères qui ne sont pas utilisés vous pouvez tout à fait activer ou désactiver cela en revanche ça vous et bien oui le métier de DBA a encore de l'avenir parce que vous savez ça ne va pas résoudre tous vos problèmes ça peut être une aide mais vous avez encore du boulot à faire en termes d'optimisation même dans Azure DB un DBA qui sait faire de l'optimisation a beaucoup de valeurs et donc vous avez le query store qui alors là rien à dire fonctionne fonctionne comme sur si vous avez l'habitude il est là il est activé vous pouvez modifier ces paramètres dans le j'ai le truc en français le magasin de requêtes très joli ici vous voyez qui prend par défaut une taille de 1 giga donc vous pouvez limiter si vous voulez c'est plus que ce que vous avez par défaut quand vous le mettez on-prem et puis vous avez ici vos rapports tout à fait classiques il n'y a pas une spécificité dans Azure mais c'est très très pratique d'avoir ça pour suivre vos requêtes donc voilà j'ai fait un peu le tour des spécificités donc j'étais je suis désolé j'étais obligé d'aller vite sur certaines choses mais ça vous dresse un petit peu le portrait du truc si vous avez des questions donc je regarde la conversation j'aimerais profiter alors je me fais un petit plaisir j'aimerais profiter de quelques minutes d'une minute pour vous parler d'un projet que j'ai alors si vous voulez le tester c'est un projet qui va fonctionner dans du docker et qui va permettre et qui permet déjà parce que je vais le mettre en place pour un client de monitorer une instance en fait l'idée c'est que je vais avoir des watchers des process qui vont être lancés qui vont se connecter à SQL Server qui vont suivre une session d'événements qui vont regarder le log d'erreur par exemple et puis lorsqu'il se passe quelque chose par exemple il y a une erreur qui est déclenchée on le voit dans la session d'événements ou bien le log d'erreur va détecter qu'il y a eu des login fails par exemple il y a eu 10 login fails de la même IP depuis une minute et bien ça envoie un mail et puis il y a des notifications en fait qui peuvent être faites mais les notifications vont sur pour l'instant du Telegram du SQL Server du mail et donc ça va être gratuit et open source et comme ça vous pouvez monitorer ou en tout cas être alerté rapidement en cas de problème sur vos instances donc si ça vous intéresse glissez-moi un petit mot si vous voulez le tester si vous voulez l'utiliser voilà si je suis assez content de mon truc donc c'est pour ça que j'aime en parler mais je ne vais pas en faire des tonnes et voilà si vous avez des questions je vous écoute je vous lis bon et bien merci merci Rudy ah il y a une question ah oui je suis preneur pour le test oui absolument je retrouverai je retrouverai ton mail puisqu'on a les mails je t'enverrai un mail super ouais ouais Stéphane de personne ta petite publicité fonctionne très bien tant mieux ouais c'est cool merci pour cette je suis assez content du truc donc je pense que ça marche plutôt pas trop trop mal pour l'instant donc j'espère que ça vous sera utile donc ils sont déjà trois merci Rudy pour cette session très technique autour d'Azure et Scalatabal j'espère que vous avez pris du plaisir la session on va l'arrêter vous pouvez retourner au café n'hésitez pas à aller dans le canal Data pour aller évaluer la session de Rudy n'oubliez pas que les gens qui répondent participeront au tirage au sort pour gagner à des nombreux lots que nous ont permis de nous offrir nos sponsors merci et bon après-midi et moi je vais tout de suite sur une autre session préparée donc n'hésitez pas à les rejoindre s'il s'agit d'ailleurs comme tu le disais de la session d'Arian Papillon et de Frédéric Boire voilà merci merci